Musique D'abord je voudrais profiter de l'occasion pour remercier nos partenaires qui se trouvent entre la coopération espagnole à travers la directrice et ensuite son excellence l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal qui nous ont permis de pouvoir bouger, aller rencontrer nos cibles Nous sommes là aujourd'hui à l'université à Saint-Sec effectivement comme vous l'avez si bien dit étant un processus où nous nous étions dans le cadre de recueil des avis, des préoccupations des différentes couches de la société Comme vous l'avez si bien dit, on a terminé avec les lycées Aujourd'hui on est avec les étudiants les étudiants de Saint-Sec, les publics mais également les différentes universités privées qui sont dans la région de Zéguin-sur pour partager avec eux les différents axes qui ont été proposés par les populations par la société civile, par les élèves et eux en tant qu'étudiants, étudiants et professeurs quel est leur avis par rapport au retour de la paix en Casamance et je pense qu'on est sortis satisfaits parce que nous avons eu de bonnes contributions et des contributions de fond, de taille donc à travers les cinq axes que nous avons parcourus les étudiants ont apporté leurs contributions et c'était ça qu'on recherchait avoir l'avis des étudiants et étudiantes et d'ailleurs notre objectif qui était de mobiliser les 50 on me dit qu'on était à 60 personnes je pense que c'est très important pour dire c'était une contribution des étudiants que nous allons encore reverser dans le panier de la feuille de route pour ensemble que cette feuille de route soit une feuille de route inclusive parcipative c'est vraiment cela qui nous a motivés de faire le parcours depuis les populations à la base pour aller jusqu'au niveau des lycées et des universités à travers les organisations de la société civile que nous recherchons l'objectif de la feuille de route c'est avoir capitalisé l'avis des populations que nous allons mettre à la table auprès des différents partis en conflit le jour où ils iront en négociation que l'Etat et le MFDC puissent se dire avant de prendre une décision qu'ils aient en ligne de mire les préoccupations des populations si l'Etat doit prendre aussi des décisions qu'ils aient en ligne de mire les préoccupations des populations c'est ça notre objectif c'est recueillir des préoccupations des avis, des besoins des populations et les mettre à disposition de ces deux partis en conflit pour permettre que si demain il y a une négociation que ces préoccupations puissent être prises en compte donc c'est ça l'objectif final de la feuille de route et je pense qu'aujourd'hui nous sommes à notre dernière cible qui est les étudiants nous sommes sortis avec de belles propositions qui vont renforcer les autres propositions qui ont été faites par les autres acteurs de la société civile les populations et d'autres acteurs ce que nous allons supposer maintenant nous allons puisque nous sommes aujourd'hui ici et nous avons finalisé tout ce qui a été dit et contribué à avoir écouté tout le monde nous allons retourner encore vers la population faire les différentes localités là où on était parti pour dire hier vous avez proposé ceci et voici quand on a remis tout on a capitalisé tout voici ce qui en est ressorti comme les cinq axes et ces cinq axes là que nous allons venir encore repartager avec vous demander s'il y a des avis encore une fois que c'est validé c'est en ce moment là que nous allons les remettre à la disposition des parties en conflit à savoir l'état et le MFDC et le MFDC et le MFDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada